Ça va, puis c'est en travers, il ne s'excuse pas, il fait encore le mariole, il faut arrêter qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de lui, ce n'est pas le sauveur de la France, tu vois, je veux dire, tu vois, Benzema, s'il avait en équipe de France fait des différences énormes, on aurait peut-être encore gagné quelque chose, ils n'ont jamais fait, il a 70 sélections, écoute-moi, il n'a jamais fait des énormes matchs, il n'est pas indispensable, et puis en plus, il se tient mal, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il s'est excusé, il a fait quelque chose, les mecs qui sont les meilleurs joueurs de foot, ils sont en procès pour des histoires, mais on vit avec qui, on supporte qui, qu'est-ce que c'est ces mecs-là, mais foutez-moi tout ça dehors, qu'il reste en Espagne, et puis il ne revient plus en équipe de France, et puis déjà, ce n'est pas non plus le girouette, c'est un mec qui a quand même un peu de respect pour lui, il ne va pas se fader des mecs, il balance sur lui, qu'il font des sex-dapes, tout ça, il y a quand même finaliste de l'Euro sans lui, qu'est-ce qu'il a besoin de lui, ça va, tu n'aurais pu la gagner, bon, tu n'as pas gagné. Mais ça, c'est ça qui a fait la différence, et on n'en a pas parlé, c'est le fameux, non, ce n'est pas le tweet d'ailleurs, c'est une interview dans la presse espagnole quand Didier a cédé à la partie raciste, ça je pense qu'il a signé en faisant cette déclaration, Karim, je pense qu'il s'est mis en difficulté en équipe de France, parce que moi je reste persuadé, Franck, que si les matchs amicaux, les fameux matchs amicaux du mois d'avril, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils étaient ces matchs-là, rappelle-toi, l'équipe de France gagne, flamme, on les attaque en flamme, moi je peux te dire que si à ce moment-là, il y a un problème offensif, c'est-à-dire que si Didier pense qu'il en a besoin sportivement pour l'Euro, moi je te dis qu'il le rappelle, et Karim ne fait pas ses déclarations. Moi je pense que ce n'est pas forcément, alors les matchs ont rassuré Didier, ça c'est clair, mais je pense qu'on était encore loin de la liste finale, et qu'il y aurait eu des pressions pour ne pas le prendre, parce que ça posait un problème au niveau déontologique, pourquoi Valbouéna n'était pas là, et lui il aurait été là, au niveau des Français, ça aurait gêné énormément la population, je pense que tout le monde est dans l'interrogation, et tant qu'il n'y a pas de réponse, il ne peut pas être appelé. Ce qui est fait est fait maintenant, il a quand même été suspendu, c'est quand même une suspension sportivement qui est lourde, il a raté l'Euro en France, il avait le niveau sportif, ça il n'y a pas trop de doute là-dessus, maintenant est-ce qu'on ne peut pas tout simplement solder l'affaire ? Non mais alors si tu veux parler, c'est lui qui ne la solde pas, il faut d'abord pour solder l'affaire, que tu reconnaisses que tu as fait une feuve, que tu as fait une heure, à partir du moment où il persiste et qu'il signe dans des trucs, les écoutes, c'était un grand moment, là le petit Robert il en a pris déjà un pète au niveau du... La roue c'est Robert, ils ont morflé. Là ils les ont morflé, là Voltaire, tout le monde, ils sont retournés dans la tombe, là les échos de Benzema, ça m'a dit qu'il n'y avait pas un verbe, le mec il faisait 5 minutes sans verbe, ni sujet, ni complément, là tu te demandes, à un moment donné, excusez-moi j'ai failli faire une faute grammaticale énorme, à un moment donné, le mec s'il ne reconnaît pas son erreur, comment tu veux le remettre en équipe de France, on ne sait pas, c'est encore une fois, du respect pour l'entraîneur, du respect pour le maillot bleu, c'est tout.